Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais à nouveau seul. Complètement seul. Mais je crois que c'est ce dont je rêvais le plus au fond de moi. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Allez, reviens te coucher. T'as qu'il y aura un autre moment. La première fois que je l'ai vue, c'était un enterrement de ma mère adoptive. Julie. J'ai juste croisé son regard et... Je sais pas. Sur le coup, rien n'est en fait. Et puis c'est vrai que j'étais... Plus du tout sociable. Mais j'étais bien comme ça. Se prendre la tête avec soi-même à longueur de journée, poser des tonnes de questions, les accoucher sur le papier, et voir que chaque réponse trouvée amène sur le nouveau lot de questions. C'est l'été suivant que je l'ai revue. Mais on s'est retrouvés à une fin d'anniversaire. Et puis voilà. On était les mêmes. Deux solitudes accrochées l'une à l'autre. Il y a toujours eu une sorte de respect de nos territoires respectifs. Quelque chose d'assez magique. Mais arrête. C'est même pas vrai. Mais tu le sais. Huit ans après, on se décide de faire un enfant. Un petit ange. Je savais dès sa naissance qu'il était comme nous. Rêveur. Sûleterre. Plus le temps passait, et plus on formait un trio magnifique. Et c'est là que j'ai fait mon retour. Je l'avais oublié. Oh, que t'es beau. Celle qui m'a toujours empêchée de vivre pleinement ma solitude. Ma soeur. Et soudain, elle revient sans raison. Pourquoi elle a fait ça? Parce que ta garce te trompait, puis tu le savais très bien. T'avais juste encore les yeux fermés, trop peur d'être blessée par une putain de réalité contre laquelle tu croyais rien pouvoir faire. Deux témoins ont vu une femme d'une trentaine d'années avec un regard froid et leur a foncé dessus d'un air déterminé. Ils l'ont jamais retrouvée. Je l'ai fait pour toi. Tu devais pas continuer à te mentir comme ça. Ils ont conclu un accident. Et ils ont refermé le dossier. Point. De nouveau seul. Et de nouveau. C'est là que tout s'est éclaircé dans ma tête. Il y a dix ans. L'accident de ma mère adoptive. Même scénario. Une conductrice qui lui fonce dessus et qu'on n'a jamais retrouvée. Moi et ma soeur, on est tous les deux devant notre permis de conduire. On a fêté ça à la maison. Elle a demandé à avoir la voiture le lendemain pour aller à la mer avec ses amis. J'étais tellement sous le choc que je me suis même pas demandé comment elle était arrivée aussi vite à l'hôpital. T'aurais dû voir son regard quand je lui tenais la main sur son lit d'hôpital. Elle a ouvert les yeux, puis... ça a fait comme un choc. Un dernier choc quand elle m'a vue sourire. Je crois qu'elle m'a reconnue. Puis... C'est elle qui me l'a enlevé. Ma deuxième maman. Elle parlait juste de toi tout le temps. Puis on n'avait pas besoin d'elle. On aurait juste pu continuer à vivre ensemble, toi et moi, comme on l'avait toujours fait. On avait le monde à nous. On avait traversé tant d'épreuves ensemble. J'aurais voulu naître seul. Heureux de ne vivre qu'avec sa propre conscience. Inconscient des remarques d'une autre. Aussi proche soit-elle. Épris d'une liberté de réfléchir et d'agir selon les uniques envies qui nous animent. Jusqu'au jour où tu es en âge d'apprendre la vérité. Oui, vous étiez deux. Mais il y avait de la place en ce monde que pour un seul être. Tu n'y es pour rien. Ce n'est pas elle qui t'apparaît en rêve. C'est juste une part de toi avec laquelle tu n'arrives pas à te réconcilier. Elle n'existe pas et n'a jamais existé. Toi, t'existes. Et t'es le seul responsable de tes actes. T'es le seul responsable de tes actes. ... ... ... Sous-titrage MFP. ...